et bien bonjour à tous et à toutes c'est je filme musique et compagnie aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur starstable pour la présentation des nouveaux painters donc d'abord oui je vais vous dire un truc la vidéo est susceptible d'être coupée au bout de quelques minutes je ne sais pas à combien de temps mais bon on s'en fout parce qu'il y a quelqu'un qui doit arriver chez moi et du coup j'avais la flemme de tourner cette vidéo pour être honnête et du coup je la tourne à la dernière minute donc voilà je ne suis pas douée donc pour commencer on va voir l'eau parce que maintenant il faut savoir qu'ils ont changé l'eau ils ont remodélisé l'eau mais pour ça il faut aller dans les réglages graphiques et activer les reflets je ne l'ai pas vu pour le moment donc oh mon dieu elle est trop belle elle est super bien faite en plus on peut on peut voir on peut voir qu'il y a des poissons dedans regardez genre là il y a un poisson et on peut voir qu'elle bouge genre il y a des petits traits ondulés pour montrer dans quel sens elle va on peut voir enfin genre c'est un peu en profondeur regardez on voit les cailloux dans le fond et tout mais elle est trop magnifique il ya les reflets tout dessus c'est magnifique oh j'aime trop attendez j'ai fait une photo là c'est pas possible y en ait moi ça c'est trop trop magnifique j'aime trop bon on va aller du coup voir les painters qui sont placés temporairement à la halle équestre donc je ne sais pas du tout pourquoi on va juste baisser un petit peu le son parce que comment te dire que c'est un peu fort pour vous je sais pas mais pour moi si donc ils sont placés temporairement à la halle équestre donc juste là bon j'ai déjà ma petite idée de celui que je vais acheter grâce au trailer bon je vous mets juste la liste de chaque cheval qui de quel pile et parce que là comme ça je sais pas là pour moi c'est pili 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 et pi hein moi je connais pas les noms je ne suis pas galop 5 voilà donc la liste de tous les pays et ben maintenant alors me voici sur la page de star stable et donc c'est parti pour le classement fin pour le le style de pays de tous les nouveaux painters voilà parce que je ne les connais pas donc je suis obligé de faire ça voilà je viens de vous le dire mais c'est pas grave je tente ça après en voix off bref on s'en fout c'est pas grave alors donc le b le pi b est un b foncé tobiano le pi alzan qui est à forpinta est un alzan au véro le pi blanc et noir donc le pi noir est un noir tobiano le pi isabel est un isabel tobiano le gris sans paumure c'est un souris tobiano et le gris souris enfin le gris avec des paumures c'est un gris paumelé sabino au véro voilà voilà c'est bon normalement je vous ai fait la liste de tous les pays voilà donc en fait là j'ai continué la vidéo c'est juste que j'ai fait un blanc voilà pour moi ce serait c'est plus facile pour monter comme ça donc déjà ici painters américain il est trop magnifique hein alors ici nous avons une vache on dirait mouchou dans le mulan on s'arrache la vache bon on s'en fout donc bref il y en a un ici noir et blanc donc il est noir et blanc il est pis je sais pas quoi je vous ai fait la liste normalement juste avant les petites châtaignes et franchement ces petites tâches elles sont originales j'aime bien sa sa crinière parce que là genre c'est noir et puis après ça part sur le blanc donc en gros ça suit les tâches de sa robe donc franchement c'est plutôt pas mal pour moi ça serait plutôt une femelle perso il a les yeux noisettes voilà trop mignon donc celui-là en vrai j'aimerais trop l'acheter mais après le truc c'est qu'il ressemble vachement à mon trackner donc panda girl donc je vais pas l'acheter mais elle est trop trop choupie quand même voilà voilà ici nous avons un deuxième peint horse américain pis isabelle encore une fois je ne sais pas qu'elle pille tout de suite là maintenant donc pis isabelle avec quelques pommelures on peut les on peut facilement les remarquer voilà je disais c'est un pis isabelle avec quelques petites pommelures sur les tâches donc isabelle il a les yeux noisettes il ressemble vachement au curly voilà il a quatre genoux avec une pâte toute noire sa queue elle a un peu de noir et un peu de blanc genre ça fait moite moite et sa crinière également et noir et blanche je le trouve trop mignon genre je voulais pas l'acheter de base je ne voulais pas l'acheter de base mais trop trop choupie et normalement on a pu le voir dans la bande annonce il a un coeur ici en fait ça fait une forme de coeur voilà mais en vrai il est trop choupie donc je voulais pas le prendre de base je voulais le curly comme ça mais du coup lui je voulais pas le prendre mais le curly j'achèterais pas à perso mais bon bref donc je voulais pas l'acheter lui mais en fait il est trop trop chou oh il est trop mignon bon bah je savais déjà lequel je voulais acheter mais peut-être que ça va changer en fait il est trop mignon ici nous avons un pigri pommelet pigri souris pommelet oula par contre il est moche là voilà oh regardez son oeil il a du bleu dedans genre c'est noisette et puis là il a du bleu oh c'est trop beau j'ai jamais vu des yeux comme ça ohlala trop magnifique donc il a des pommelures on dirait un peu celle de mon percheron oui c'est ça mon percheron azur flake il a un peu les mêmes en forme de flocons donc euh et là les crins blancs enfin la crinière blanche et la queue en dégradé blanc gris moi perso j'aime pas voilà je vous le dis très sincèrement moi perso j'aime pas déjà les pigri en général c'est pas trop mon truc mais en plus avec des pommelures dessus je trouve ça trop bizarre mais par contre j'aime juste trop son oeil il est trop trop magnifique genre photo du coup photo pour son oeil mais trop magnifique oui je le prends en même temps avec mon portable ça ne sert à rien mais vraiment trop trop magnifique oh mais regardez celui là aussi oh je peux pas zoomer plus mais c'est pas grave là on peut voir aussi du bleu dans son oeil oh et ses yeux sont trop magnifiques j'aime trop ses yeux voilà et c'est donc nous avons le pigri basique euh donc pigri est-ce qu'il a du bleu lui ? non lui il a pas de bleu c'est pas grave euh alors pigri donc moi je viens de vous le dire j'aime pas les pigri donc euh bon lui il a des rayures sur les genoux et euh trois petites balsanes avec une euh je sais plus quoi une mini balsane on va appeler ça comme ça oh on dirait qu'il a un papillon il a l'écrin noir et blanc la queue aussi a du blanc mais elle est plus noire euh voilà donc pour le pigri donc perso j'aime pas trop en plus l'entête c'est comme celle des maroiris et je l'aime pas donc euh bon bah je passe moi personnellement je le prends pas en photo lui hein euh et maintenant on a le pibé qui est vraiment très beau donc j'hésitais à l'acheter lui mais euh ouais franchement ses tâches sont très belles il a pas de particularité aux pattes il a le toupet et un petit bout de la crinière marron qui tient un peu vers le rouge comme le comme le l'aldrak donc euh red dragon et il a la queue blanche noire et donc rouge hein il a les yeux noisettes hein sa tête j'aime bien son en tête je la trouve trop mignonne et voilà c'est tout ce que j'ai à dire il est mignon il est mignon je voulais me l'acheter mais bon normalement je sais lequel je vais acheter mais du coup euh enfin finalement le en fait je voulais m'en acheter 4 je voulais acheter ces deux là non non je voulais en acheter 3 je voulais acheter lui je voulais acheter lui mais comme lui il est beaucoup trop mignon il m'a fait craquer et ben je sais même pas si je vais enfin du coup lui il ressemble 3 port d'un girl donc je vais pas l'acheter lui finalement je l'aime bien mais sans plus et du coup ben ça va se jouer entre lui et celui de Fort Pinta quoi finalement parce que mince je l'ai fait se coucher c'est pas grave euh parce que ben lui il est trop mignon et celui de Fort Pinta je l'aime vraiment beaucoup donc euh bon ben on va voir hein on va voir on va voir est-ce qu'il y a un van ici je sais plus si ils ont mis un van je crois qu'ils ont mis un van mais je suis pas sur euh bon de toute façon on se retrouve à Fort Pinta donc nous voici à Fort Pinta pour voir le dernier euh Painters qui est juste ici donc de base c'est lui que je veux mais trop acheter par contre là t'es moche voilà donc il est trop magnifique oh je l'aime trop mais du coup entre lui et l'Isabelle maintenant je sais plus je pense que je vais plutôt acheter l'Isabelle en vrai non je sais pas aaaah c'est trop dur de en choisir qu'un je pense que je sais pas je sais pas on va voir je verrai de toute façon je l'achèterai avec vous très certainement donc on verra trop beau je te jure il a les yeux noisettes donc c'est un c'est un alzan pie pie alzan donc voilà il a pas trop de particularités la crinière et la queue c'est pareil c'est alzan les yeux noisettes un petit peu rosé sur la tête vu qu'il est tout blanc donc vraiment magnifique j'aime beaucoup trop celui-là mais du coup entre lui et l'Isabelle j'hésite maintenant voilà merci SSO de faire des painters voilà parce que moi j'adore les chevaux tachetés donc comment te dire que voilà en fait globalement j'aime trop celui-là donc le pie alzan le pie isabelle le pie noir et j'aime trop le pie b voilà donc si je devais tous les acheter comment vous dire que j'ai 362 star coins merci beaucoup ah il est moche voilà là il est à peu près beau donc franchement je sais pas trop si j'achète lui ou ou le pie isabelle mais bon on verra bien on verra on verra oh attendez je veux juste aller voir à la plage l'eau déjà rien que là c'est magnifique attendez je veux aller voir la plage la plage la plage la plage vite vite je veux voir comment ça rend moi déjà rien que quand on arrive oh la la oh c'est magnifique eh je suis en extase devant de l'eau hein genre je sais pas si vous vous en rendez compte oh mais c'est trop beau on voit le poney dedans on voit le poney dans l'eau oh mon dieu mais c'est trop magnifique je suis en extase devant de l'eau les gens c'est c'est pas normal je suis pas comme ça d'habitude oh mais elle est trop magnifique rien à redire ni sur les painters ni sur l'eau là franchement c'est une mise à jour sans faute bon c'est parce que j'ai pas vu les allures des painters à mon avis mais euh euh à mon avis il y a des choses à redire sur les allures comme toujours mais bon euh oh la la attendez j'ai envie de faire un plouf j'ai envie de faire un plouf oh la la mais elle est trop magnifique l'eau oh je vous jure elle est trop trop magnifique on voit les cailloux de tout dedans on voit le poney dedans oh c'est trop beau hi 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 et j'aime trop voilà je prends une photo eh mais c'est trop c'est trop magnifique et regardez c'est ça ce que je disais l'eau on voit qu'elle bouge alors qu'avant elle bougeait pas du coup bah c'est vraiment trop magnifique oh mon dieu c'est trop beau excusez moi donc euh bah globalement les painters ils sont tous magnifiques même les gris et même les pigris en général j'aime pas du tout les pigris mais là en vrai ils étaient ils étaient mignons j'avoue ils étaient mignons l'eau est trop belle ça on aura compris et j'hésite entre deux magnifiques painters donc ça je réfléchirais de mon côté voilà donc votre painters préféré et si l'eau est belle voilà dites moi ça dans les commentaires c'est plus court j'aurais dû dire ça depuis le début bref c'est pas grave je m'égare euh du coup bah merci à tous les abonnés là qui sont abonnés et qui continuent de me suivre merci à Musodlys d'être là depuis le début c'est cool et euh voilà moi je vous dis à la prochaine salut tout le monde n'oublie pas de t'abonner et d'activer la petite cloche pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos je viens de le dire mais c'est pas grave allez salut tout le monde je ne sais pas trop si je... par contre qu'est-ce qu'il fait avec sa queue bon voilà euh très très mignon il ressemble un peu à un akalteke enfin genre la forme du cheval ressemble un peu à un akalteke mais après euh non je retire ce que je viens de dire ça ça va être coupé ça aïe 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 bref ou dans le bêtisier si je fais trop de gâches je ferais un bêtisier peut-être bref euh quel euh quel cogne euh ouais celui-là il est très très classique enfin très très classique pas du tout oh attendez mais oui il faut aller voir la plage bon non temps normal je me serais arrêtée au Painters mais là l'eau elle est trop belle la personne qui devait venir n'est pas encore arrivée donc ça va donc euh moi sur ce et bien je vous dis euh euh bah que je réfléchirais à quel Painters j'achèterais de mon côté et que je ferais mumus dans l'eau en réfléchissant voilà j'achèterais j'achèterais j'achète j'achète j'achète